Bonjour, ceci est le cours pour la classe D2S3 pour le jeudi 4 juin. Nous corrigeons le numéro 18, il faut démontrer que les points A, B et C définissent un plan P. Donc ici, on a déjà fait cette question, donc c'est très simple, il suffit de prendre deux vecteurs formés par les points A, B et C et de regarder s'ils sont collinaires ou pas. Donc pour cette première question, on va donc calculer le vecteur AB. Donc le vecteur AB, quand on prend ses coordonnées, c'est donc moins 3, moins 1 et 7 auxquels on enlève les coordonnées du point A, c'est-à-dire 2, 1 et 3. Ce qui nous donne moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2 et 7, moins 3, ça fait 4. Le vecteur AC par exemple, maintenant, le vecteur AC c'est donc 3, 2, 4 qui sont les coordonnées de C auxquelles on enlève les coordonnées de A, c'est-à-dire 2, 1, 3. Et on obtient comme coordonnées pour le vecteur AC, 1, 1, 1. Ici, il est immédiat de savoir que les deux vecteurs ne sont pas collinaires puisque par exemple ici, il faudrait multiplier 1 par moins 5 pour obtenir la coordonnée de AB. mais qu'ici, ça ne fonctionne pas puisque 1 fois moins 5 ne fait pas moins 2. Donc ici, on peut clairement dire les coordonnées de vecteur AB et vecteur AC ne sont pas proportionnelles donc donc AB et AC ne sont pas collinaires et comme ils ne sont pas collinaires donc A, B et C sont 3 points non alignés qui forment un plan P qui définissent un plan P Voilà pour cette première question Nous passons à la deuxième question Il faut montrer que la droite D est orthogonale à P où D, bien sûr, est la représentation paramétrique ici donc on doit chercher le vecteur directeur de D donc ce sont tous les nombres qui multiplient T dans la représentation paramétrique donc ici c'est plus T, moins 3 et plus 1 donc ici on va appeler soit U le vecteur de coordonnées 2, moins 3 et 1 U est un vecteur directeur de D Maintenant, pour démontrer que D et P sont orthogonales il suffit de démontrer que le vecteur U et le vecteur N donc le vecteur N, on ne l'a pas un vecteur normal soit son comment dire non, il suffit de démontrer pardon, il suffit de démontrer que U est orthogonale à deux vecteurs de P donc en fait on n'a pas besoin du vecteur N pour l'instant hop là donc ici le vecteur U, on l'a, c'est 2, moins 3, 1 des vecteurs du plan, on en a deux c'est par exemple AB et AC qu'on avait tout à l'heure donc ici en fait pour démontrer que D est orthogonale à P il suffit de démontrer que U scalaire AB est égal à 0 donc là on va faire le calcul après et U scalaire AC est égal à 0 alors on va récupérer les vecteurs AB le vecteur AB c'est donc moins 5, moins 2 et 4 donc je vais le réécrire ici le vecteur AB c'est moins 5, moins 2 et 4 et le vecteur AC c'est 1, 1, 1 je vais le réécrire là donc U scalaire AB ça va être donc égal à 1 fois 2 moins 3 euh non pardon alors 1 fois toujours pas 2 fois moins 5 moins 3 fois moins 2 plus 1 fois 4 donc 2 fois moins 5 ça fait moins 10 moins 3 fois moins 2 ça fait plus 6 1 fois 4 ça fait 4 donc finalement on a moins 10 plus 6 plus 4 ça fait 0 donc U scalaire AB vaut 0 donc on va pouvoir dire que U et AB sont orthogonaux de la même façon U scalaire AC on va le calculer on va le calculer U scalaire AC c'est donc 2 fois 1 moins 3 fois 1 plus 1 fois 1 et là ça fait 2 moins 3 et 1 ça fait donc 0 donc on va pouvoir dire que U est orthogonale à AB et AC donc finalement ça veut dire que D est orthogonale AP on passe au 2B quelles sont les coordonnées du point H, AD et AP donc je rappelle le petit dessin on a donc une droite D qui est comme ça avec ici le vecteur U dont on a parlé donc on ne sait pas trop bien s'il a cette tête là mais voilà et puis on a le vecteur AB qui pourrait être comme ça et le vecteur AC qui pourrait être comme ça pour pouvoir calculer l'intersection c'est à dire les coordonnées du point H qui donc se retrouvent à cet endroit là il faut connaître l'équation cartésienne de P pour l'équation cartésienne de P on va donc, vu que la droite D qui est ici est orthogonale à P donc qui est bien ici on peut donc dire que le vecteur U qu'on a trouvé le vecteur U dont on rappelle les coordonnées c'est 2, moins 3 et 1 est donc un vecteur normal AP puisque la droite D est orthogonale à AP on peut faire un gros angle droit ici donc du coup ici comme c'est un vecteur normal donc P a pour équation une équation cartésienne du type 2X, moins 3Y, plus 1Z donc c'est à dire plus Z, plus D, égale 0 et il ne reste plus qu'à trouver D alors pour trouver D on sait par exemple que le point A appartient à P donc ça signifie en l'occurrence que les coordonnées de A vérifient l'équation de P donc 2X2, moins 3X1 plus 3, plus D, égale 0 on calcule ici ça fait 4 là ça fait moins 3 là ça fait plus 3 donc ça fait D, égale moins 4 donc finalement P aura pour équation 2X, moins 3Y, plus Z, moins 4, égale 0 donc finalement on cherche le point H qui sera donc l'intersection entre P et D et donc H sera donc la solution de ce système c'est à dire qu'il faudra que X soit égale à moins 7 plus 2T il faudra que Y soit égale à moins 3T il faudra que Z soit égale à 4 plus T et il faudra que 2X, moins 3Y plus Z, plus non pas plus moins 4 soit égale à 0 et évidemment ce qu'il faut faire c'est remplacer les XYZ que nous avons là par leur expression en fonction de T dans la dernière équation concrètement ça signifie donc que 2 facteurs de moins 7 plus 2T moins 3 facteurs de moins 3T plus 4 voilà je ne sais pas ce que j'ai écrit plus 4 plus T ça c'est un T ça ne se voit pas mais ça en est un 4 plus T moins 4 soit égale à 0 on développe ça fait donc moins 14 plus 4T moins 9 non plus 9T plus 4 plus T moins 4 égale 0 on additionne on va déjà se débarrasser pardon de ce qu'on peut se débarrasser donc ça et ça ça s'en va on peut calculer les T 4T plus 9T plus T ça fait 14T ici ça fait moins 14 donc ça fait 14 de ce côté là donc ça fait T égale 14 sur 14 c'est à dire 1 donc comme T égale 1 du coup on peut l'injecter dans les 3 premières équations ça veut dire que X est égale à moins 7 plus 2 c'est à dire plus 2 fois bien sûr moins 7 plus 2 c'est à dire moins 5 ça veut dire que Y est égale à moins 3 et que Z est égale à 4 plus 1 c'est à dire 5 et que donc H est de coordonnées moins 5 moins 3 5 voilà pour l'exercice numéro 18 nous passons maintenant à la correction du numéro 16 j'ai déjà corrigé l'intersection du plan P avec l'axe des abscisses et bien nous allons maintenant passer à l'intersection du plan P avec l'axe des ordonnées donc ici si M appartient à l'axe des ordonnées c'est à dire l'axe OY alors ça signifie que deux choses que X égale 0 et que Z égale 0 dans ce cas là du coup on obtient 3X plus 2Y moins Z moins 6 l'équation qui est ici avec X égale 0 et Z égale 0 on obtient 2Y moins 6 égale 0 ce qui donne immédiatement Y pardon égale 6 sur 2 c'est à dire Y égale 3 donc ça signifie que le point de coordonnées alors on va l'appeler B pour le coup donc B de coordonnées 0 3 0 est l'intersection entre l'axe entre quoi et quoi entre le plan P et l'axe OY même chose avec l'axe OZ donc si le point C appartient à l'axe OZ alors ces coordonnées c'est à dire X de C vaut 0 et Y de C vaut 0 donc ça signifie que dans l'équation si C appartient aussi à P alors ça signifie que 3 fois 0 plus 2 fois 0 moins Z moins 6 égale 0 donc ça ça donne Z égale moins 6 et donc du coup on peut en convenir que le point de coordonnée C 0 0 moins 6 est égal à l'intersection entre P et l'axe OZ et donc ce point on va le mettre en tracolade voilà pour l'exercice numéro 16 nous en arrivons à la dernière partie de la leçon pas la plus facile mais la dernière la dernière de l'année aussi donc quatrièmement position relative entre deux plans donc là vous avez deux enfin vous avez l'ensemble des cas possibles donc le premier le premier cas c'est ici lorsque vous avez P1 et P2 deux plans qui sont parallèles donc on les voit bien P1 ici est ici et P2 est ici on voit bien qu'ils sont parallèles et forcément s'ils sont parallèles leurs vecteurs normaux respectifs sont forcément eux aussi de même direction donc ils sont collinéaires donc c'est très simple si P1 et P2 sont parallèles et bien ça veut dire que leurs vecteurs normaux sont parallèles sont collinéaires donc ici attention quand même parallèles c'est au sens large c'est à dire qu'ils peuvent être parallèles ou confondus c'est à dire imaginez les deux plans l'un sur l'autre comme ceci donc si les deux plans ont des vecteurs respectivement collinéaires et bien ça peut aussi être le cas où ils pourraient être confondus donc n'hésitez pas à rajouter ici ou confondus mais s'ils sont confondus généralement ce qui se passe c'est que si on a leur équation et bien on voit que leurs équations sont équivalentes donc voilà pour le premier cas le deuxième cas c'est le cas où les plans P1 et P2 sont parallèles et là on va distinguer deux sous-cas le cas où P1 et P2 j'ai dit quoi P1 et P2 séquants pardon on va distinguer on va distinguer deux sous-cas le cas où ils sont séquants tout simplement et le cas où ils sont perpendiculaires s'ils sont séquants tout simplement c'est ce cas là et bien si on appelle N1 et N2 les vecteurs normaux à P1 et P2 et bien on peut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires et que leur produit scalaire ne vaut pas zéro donc ici ce qui va être important c'est que ces deux plans quand ils se coupent forment ici quelque chose de très important ils forment une droite qui sera la droite d'intersection entre les deux plans et évidemment un des grands enjeux que vous aurez à avoir c'est lorsque deux plans sont séquants c'est à déterminer l'équation paramétrique de cette droite deuxième cas possible quand les plans sont séquants c'est quand ils sont séquants de façon un peu particulière c'est à dire c'est quand ils sont séquants en formant un angle droit donc dans ce cas là bien sûr les vecteurs ne sont pas collinéaires et en plus ils sont orthogonaux donc leur produit scalaire sera égal à zéro donc ici vecteurs non collinéaires et produit scalaire nul c'est le cas où P1 et P2 seront des plans orthogonaux et par contre vous aurez toujours à trouver ici très souvent vous aurez à trouver l'équation de cette droite d'intersection entre les deux plans donc voilà les trois cas que vous avez à gérer alors sachant qu'ici il y en a deux en fait aussi donc voilà donc voici un exemple on vous demande de déterminer l'intersection de deux plans et pour cela on vous donne dans cet exercice deux plans P et P' qui ont pour une équation respective moins X plus 2Y plus Z moins 5 égale 0 et 2X moins Y plus 3Z moins 1 égale 0 la première chose à faire ici dans cet exercice c'est de démontrer que les plans P et P' sont séquents c'est à dire si on reprend le cours c'est à dire qu'on n'est pas dans ce cas là dans ce cas là donc ça veut dire qu'il faut prendre les vecteurs normaux à ces deux plans et regarder s'ils sont collinéaires donc ici on va le faire quel est le vecteur normal au premier plan je rappelle parce que certains ont encore du mal avec ça je l'ai constaté hier que ici on prend les coefficients de l'équation cartésienne pour obtenir le vecteur normal du plan P donc ici ça va être moins 1 2 et 1 et on va prendre les coefficients de la deuxième équation pour obtenir le vecteur normal du plan P' donc ici on va obtenir 2 moins 1 et 3 bon du coup on peut constater que ces vecteurs ne sont pas ont des coordonnées non proportionnelles par exemple ici on passe de 1 à 3 en multipliant par 3 ce qui n'est pas le cas sur les ordonnées par exemple donc les vecteurs ne sont pas collinéaires et si les vecteurs ne sont pas collinéaires ça démontre que les plans P et P' sont séquents maintenant qu'on a démontré que les plans P et P' sont séquents nous savons que cette intersection est donc forcément une droite cette droite on en cherche dans la deuxième question une représentation paramétrique c'est à dire un système paramétrique et donc on va donc dire que si on considère un point M de coordonnées X, Y et Z appartenant à l'intersection de P et de P' forcément comme M appartient à P alors les coordonnées X, Y, Z vérifient la première équation donc c'est à dire ici celle-ci et si M appartient aussi à P' il vérifie aussi la deuxième équation c'est à dire celle-là donc ici vous avez un système qui a deux équations mais qui a une, deux, trois inconnues ce qui est un problème puisque ça veut dire enfin c'est pas un problème si on devait le résoudre c'est à dire qu'effectivement trois inconnues de deux équations généralement c'est pas suffisant pour déterminer une solution unique ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de solution unique puisqu'il y a une infinité de solutions puisque des points M qui satisfont à cette condition il y en a forcément une infinité il y en a une infinité puisque ce sont tous les points de la droite T donc ici l'idée c'est donc d'essayer d'enlever entre guillemets la première éthique des trois équations et que de deux inconnues en posant donc un paramètre donc ici on va poser X comme paramètre et ça veut dire qu'ici on va décider que X va valoir T et que T appartient à R et du coup on va essayer d'exprimer Y et Z en fonction de T à leur tour donc si X est égal à T on peut donc le remplacer dans la première et dans la deuxième équation ici et là par T donc on obtient moins T plus 2Y plus Z moins 5 et 2T moins Y plus 3Z moins 1 l'idée maintenant c'est que si on regarde ce sous-système et si on considère que T est une valeur connue donc du coup on a deux équations d'inconnues Y et Z donc on a deux équations d'inconnues ça veut dire qu'on peut en fait trouver Y et Z bien sûr en fonction de T et c'est exactement ce qu'on veut faire puisqu'on veut avoir un système paramétrique de droite donc ça veut dire qu'on veut X en fonction de T Y en fonction de T et Z en fonction de T donc l'idée ici maintenant c'est qu'on va isoler Z alors pourquoi ce Z là parce que c'est lui qui a un signe plus et que tous les autres toutes les autres lettres X ou Z enfin Y ou Z des deux autres équations sont soit avec un signe moins soit avec un nombre en tout cas c'est ce qu'il y a de plus pratique ici d'isoler Z donc ici pour isoler Z on obtient bien sûr Z est égal à T moins 2Y plus 5 et du coup on va pouvoir réaliser une substitution en remplaçant le Z qui est ici par l'expression qu'on vient de trouver donc du coup on obtient alors en essayant d'écrire pas trop gros 2T moins Y plus 3Z donc à la place on va mettre plus 3 facteur de T moins 2Y plus 5 le tout moins 1 on va bien sûr développer dans cette dernière équation et on va essayer donc d'isoler Z donc déjà il faut les regrouper il y en a un ici et il y en a un là donc on va écrire les autres équations on est obligé de se les traîner comme ça un petit peu pendant quelques systèmes donc ici Z égale T moins 2Y plus 5 et je vais agrandir un peu ce sera peut-être plus facile pour moi d'écrire et du coup ici on va obtenir 2T moins Y plus 3T moins 6Y plus 15 moins 1 égale 0 donc on obtient toujours X égale T et puis là on va essayer d'isoler Y donc ici moins Y et moins 6Y ça va faire moins 7Y et puis on va commencer à balancer tout le reste de l'autre côté 2T plus 3T ça fera 5T balancer de l'autre côté ça fait moins 5T et puis au niveau des nombres on a 15 moins 1 15 moins 1 ça fait 14 donc de l'autre côté ça fera moins 14 et puis on a toujours Z qui est égal à T moins 2Y plus 5 du coup ici on a toujours X égale T et puis on va pouvoir isoler Y en bas donc ça donne Y égale on divise tout par moins 7 donc on obtient 5 septième de T en faisant la simplification des signes moins et puis moins 14 divisé par moins 7 ça va faire plus 2 donc ici on peut déjà dire que Y est égal à 5 septième de T plus 2 on peut dire que X est égal à T donc là pas de problème on a déjà les deux premières équations de notre système paramétrique de droite donc ici maintenant il s'agit de remplacer Z par ce qu'on sait pour Y donc ici on obtient donc Z est égal à T moins 2 facteur de Y c'est à dire 5 septième de T où est-ce qu'il est déjà ? je l'ai perdu plus 2 ok le tout plus 5 du coup on développe ça fait donc T moins 10 septième de T moins 4 plus 5 et puis du coup en regroupant moins 10 septième ici on va mettre au même dénominateur donc on met 7 et 7 ça fait moins 3 septième de T et puis moins 4 plus 5 ça fait plus 1 donc ça y est vous avez votre système paramétrique X égale T Y égale 5 septième de T plus 2 et Z est égal à moins 3 septième de T plus 1 donc voilà la méthode que vous devez connaître pour trouver l'intersection entre deux plans l'idée majeure à retenir se situe à cet endroit là il s'agit que de poser X égale un paramètre alors ici c'est vrai que ce paramètre on ne l'a pas marqué on aurait pu le marquer ici T à partir à R et du coup on l'aurait ici T à partir à R et donc vous n'êtes pas obligé de poser X égale T il faut poser ce qui vous paraît le plus pratique et puis après vous résolvez les deux équations qui vous restent pour trouver les deux inconnus en fonction de T qui vous restent voilà on passe à la suite tout de suite pour demain vous me ferez donc l'exercice numéro 20 où il faut démontrer que les plans P1 et P2 d'équations respectives X plus 2Y moins Z plus 1 égale 0 et 2X plus 3Y moins Z plus 2 égale 0 sont séquents suivant une droite delta dont on donnera une représentation paramétrique donc là c'est vraiment un copier-coller de l'exercice qu'on vient de faire donc c'est pour voir si vous avez compris la méthode donc si vous n'avez pas compris il faut la revoir et puis donc il y a un vous comprenez bien qu'il y a deux questions là-dedans la première question d'abord démontrer qu'ils sont séquents donc là on prend les vecteurs normaux et on regarde comment ils sont et deuxième question donner la représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les deux plans donc là faire comme on vient de faire grâce à cette résolution de système et d'un paramètre même chose pour l'exercice 21 toujours essayer de travailler un petit peu cette notion alors là c'est un petit peu plus facile parce que les systèmes sont plus simples donc toujours la même idée première étape démontrer que les plans sont séquents deuxième étape trouver l'équation le système paramétrique de la droite d'intersection entre les deux plans dans le même esprit je vous propose le numéro 22 la proposition suivante est-elle vraie ou fausse justifiez votre réponse alors les plans P1 et P2 d'équations respectives x plus 2y moins z moins 1 égale 0 et 2x moins y plus z moins 4 égale 0 sont-ils séquents suivant la droite D qui passe par le point A et de vecteur directeur U coordonnée moins 1 3 5 donc ici l'idée bien sûr c'est d'abord démontrer que les plans sont séquents donc valider la première partie de la phrase et ensuite trouver le système paramétrique de la droite delta et vérifier que ce système paramétrique de la droite delta admet bien A comme solution et admet bien comme vecteur directeur le vecteur U coordonnée moins 1 3 5 Dernier exercice à faire pour demain le numéro 23 alors celui-là est un petit peu plus malin les plans P1 et P2 ont pour équation respective x plus y moins 3z plus z égale 0 et x moins 2y plus 6z égale 0 alors on vous demande en premier lieu de démontrer que P1 et P2 sont séquents suivant une droite de représentation paramétrique x égale moins 2y égale moins 1 plus 3t z égale t alors ici il y a deux façons de faire la première façon consiste à faire exactement ce qu'on venait de faire dans l'exercice qu'on a résolu ensemble donc démontrer que P1 et P2 sont séquents et ensuite trouver l'intersection sinon l'autre solution consiste à utiliser la question et à injecter les coordonnées de x, y et z à l'intérieur des équations de P1 et de P2 et de vérifier que ça les rend bien vrais la deuxième question il faut ensuite démontrer que la droite d et le plan pi d'équation 2x moins y plus 2z plus 2 sont séquents donc là c'est l'intersection entre une droite et un plan et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection donc là ça fait référence à ce qu'on a fait il y a quelques jours voilà vous avez votre travail pour demain bonne journée et à bientôt bon bisous